Dans cet épisode, vous allez découvrir la partie la plus intéressante du voyage, la montée du Mont Ventoux en graveur. Hey, salut tout le monde, vous êtes sur le deuxième épisode du Tour du Mont Ventoux Gravel. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir afin de mieux comprendre cette aventure. Dans le dernier épisode, on s'est arrêtés honesques pour un repos bien mérité. On est parti prendre le petit déjeuner et ce matin-là, on a découvert qu'on avait passé les 10 000 abonnés sur Instagram. Merci beaucoup. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à venir me suivre sur Instagram afin de voir plus d'insides. Manger, c'est bien, mais à un moment, il faut aller rouler quand même. Bon, premier tour de roue dans les chemins pour aujourd'hui. On part faire le Mont Ventoux, les amis. Apparemment, dans 3-4 km, on sera au pied et il restera, du coup, je crois, 20 bornes de gravel pour arriver au chalet Rénard. Et après, là-haut, on trouvera l'équipe de cadreurs afin de finir le col tous ensemble. D'ailleurs, on trouvera aussi M. Fall qui, pour l'instant, part réparer son vélo dans un magasin, un autre magasin parce que la première n'avait pas réussi à le réparer. Donc là, ils partent en mission commando afin que le vélo soit prêt. Avant qu'on arrive au chalet Rénard, ils ont deux heures. Parce qu'a priori, nous, ça va être long. C'est pas un magasin de vélo ? Du coup, ce matin, tentative réparation du vélo de M. Fall. Parce qu'il a toujours des problèmes avec ses plaquettes de frein. Pour l'instant, il ne freine plus du tout. Donc, on retourne là où on a mangé hier midi et dans l'espoir qu'on puisse réparer tout ça. Il a foiré une visée, il a bricolé et en fait, je n'ai plus de frein du coup. Pourtant, il est compétent. Soit il n'a pas voulu le faire. Je ne sais pas. Parce que là, vraiment, je... Opération réparation du vélo de M. Fall. Sauvez M. Fall. Hashtag sauvez M. Fall. Ça freine, c'est parfait. En plus, j'ai la bonne distance qui me plaît bien. Oui, parce qu'on a purgé avec les... C'est très bien. Et pour ça, avec les cadres qui sont faites, c'est pour... Merci, M. Fall. Oh, voilà, c'est nickel. Oh, je suis soulagé, dis donc. C'est bon, on a suré, M. Fall. Je vais y aller, mais on va... Je vais y aller quand même, je vais être prudent. Vous pouvez le réparer. Mais en fait, quand il ne va pas avoir le choix, il ne va pas avoir le ventou. Bon, il nous en aura fait voir de toutes les couleurs, M. Fall. Bon, allez, on va aller voir comment je me suis débrouillé dans la montée du Mont-Bretout. Bon, ça y est, on est dedans. On attaque les premiers pourcentages. Et maintenant, il y en a pour 15 bornes. Je ne sais pas si c'est un peu de la santé, parce que... Ça parle moins, là, d'un nombre de... Bon, je profite de ce replat pour vous parler. On est à 7 km, une demi-heure. Et c'est dur. On n'est pas encore arrivé en haut. Les fameux champs de lavande du Ventoux, même s'ils ne sont pas en fleurs. C'est sympa quand même. 15% d'un peu plus. Dans la caillasse. À 6 km heure. Encore une fois, les bienfaits du gravel, en vrai, c'est qu'on passe du chemin à la route. On ne voit pas la différence. Au niveau vélo, on ne le sent pas, quoi. Bon, après quelques kilomètres, avec des pommes vraiment très chill, on était quasiment... Ouais, c'était super roulant. Ça ne montait pas, quoi. Là, on réattaque un peu le vie du sujet pendant 1,5 km. Mais ce qui est super agréable, c'est que là, on est en pleine nature, en gravel. Il n'y a pas un son, il n'y a que nous. On discute, on profite de la nature. Voilà, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude par chez moi, les compétitions, etc. Mais là, c'est le kiff. Là, on profite. C'est assez dur, quand même. Mais il m'a su qu'il y a plus de 45 ans, il me met la pige. Oh, la résistance à l'effort. Graveliste dans toute son art, notamment dans le style que dans les watts. Et puis il est sec, l'enfoiré. Moi, je suis à bloc. Mais quel plaisir, regardez. Voilà, je vais y tomber. Bon, du coup, là, on enchaîne. On est sur la montée officielle de la route officielle du Mont-Rentoux. Et là, il y a du vent. Regardez ça. On y est, on le voit. Il est là-haut, regardez. Le sommet du Mont-Rentoux. On arrive au chalet Rénard. 18,7 km, 1h15. On a bien roulé, sincèrement. On n'a quasiment pas fait de pause. Ils en ont fait une pour m'attendre quand j'ai sauté tout à l'heure. Et puis là, on arrive au chalet Rénard. Si réputé que tout le monde connaît. Bon, voilà. Une bonne chose de faite. Maintenant, on va attendre l'équipe au chalet Rénard afin de finir le col tous ensemble. Bon, après l'effort, le réconfort. On va aller boire un petit verre, là. Au bar, regardez ça. On est en haut de la montagne. Et on a tout ce qu'il faut pour se restaurer. On est bien, là. On est hyper bleu, là. Bon, on n'est pas bien, là, du coup ? On est bien, Tintin. On n'a pas fini. On n'est pas au bout, hein. Ouais, mais on fait le début d'effort, un peu. Bon, les amis, c'est parti. On part du chalet Rénard et on va jusqu'au sommet du Ventoux aujourd'hui. Et bien, là, c'est beau. Vous êtes déjà monté en haut du mont Ventoux ? Parce que si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas prêts. C'est juste hors du commun. Bon, pour toi, c'est la première fois, tes premières impressions ? Ah, c'est absolument magnifique. Je suis un peu tendu, j'avoue. J'essaye de gérer. Surtout que je pars à froid. Je pars un kilomètre, là, dans les pattes. C'est mes 900 premiers mètres, que de la montée. Je gère. J'ai le cardio à 160. Ça va. Allez, prends ta roue, là. Regardez-moi ce paysage, les amis. Le mythique sommet du Mont Ventoux. Et là-haut, il n'y a plus qu'à y aller. C'est dur, là. Regardez-moi ce virage mythique. Allez, on est dans le juste du sujet. Allez, les amis. On y est presque. Allez, on voit le sommet, là. C'est dur. Je la monte à un bon rythme. Et ça pique les jambes, les amis. J'ai l'impression que le sommet, il ne bouge pas. Pourtant, j'appuie. Je vous jure, j'appuie. Là, on est dans les gros, gros pourcentages. Je vous avoue, ça pique un peu. Et le pire, c'est que je sais qu'après, il me restera 50 bornes. Bon, le réponse fort, c'est qu'une fois en haut, on mange. Allez, on se motive. Regardez-moi ça. Il y a encore de la neige. C'est dingue. Bon, ça y est, les amis, on y arrive. Juste là, il ne me reste plus qu'un virage. Mais je sais qu'il est très pentu. Ça va piquer. Allez, on se donne. C'est bon, on est dedans. Et là, c'est pentu. Je ne sais pas si vous le voyez à la GoPro. Mais là, on est dedans. Regardez la différence. Qu'est-ce que c'est beau, encore. C'est tellement mythique. Là, on est vraiment dans le cyclisme. Il y a tellement de vélos. C'est dingue. Bon, ça y est, on est hier, regardez. On a le panneau juste derrière moi. Le fameux panneau où tout le monde se prend en photo. Eh bien, on va le faire aussi. Vous savez quoi ? Vous retrouvez ça sur mon Instagram. C'est agréable de voir autant de cyclisme réunis par notre passion au même endroit. Et voilà, c'est fait. On est en haut du Mont Ventoux. On l'a monté en gravel. Il ne nous reste plus qu'à apprécier le paysage tout en gardant en tête quand même qu'on n'a fait qu'un cinquième de la sortie. On a ensuite redescendu en bas du Mont Ventoux pour déjeuner au chaud avant de continuer la sortie. Bon, les amis, j'ai mis le caouet et on va redescendre maintenant. Les gars sont déjà descendus. Je vais les rejoindre pour manger le petit pique-nique. En tout cas, c'est toujours une expérience incroyable que de venir ici, je le conseille à tout le monde parce que c'est unique. Il n'y a pas ça ailleurs. Regardez même chez les chenilles, sa bordure. Ah ouais, c'est marrant. Chacune leur tour. Elle se suit. Et puis il y en a une qui prend le relais là, par là. Tu as choisi quelle technique, copain ? Mais ça marche, avec les doigts. Là, ça m'a peur. Hop. C'est pas moins bon. Bon, allez, après manger, c'est reparti. Il nous reste environ 30 bornes de plutôt descendants. Donc normalement, ça doit être chill. Et apparemment, c'est la route des 1500. Apparemment, c'est vraiment une route réputée pour être super belle. Donc, hâte de voir ça. Bon, on est sur la fameuse route et on ne m'a pas vendu du rêve. Je ne suis vraiment pas déçu. 15 bornes de vélos entourées de blancs, de graviers. C'est incroyable, regardez la vue. Ça, c'est une des plus belles routes que j'ai dû prendre de ma vie. C'est incroyable. Heureusement qu'ils sont sympas et qu'ils m'attardent parce que sinon, je serai perdu dans la montagne. On est dans la descente du Mont Serin. On vient de passer la station historique du Mont Ventoux, station de ski. Et là, on vient d'attaquer, je ne sais pas là, on a fait 3, 4 bornes de pistes forestières en descente. C'est super sympa. On va prendre un petit single qui va nous ramener face nord du Ventoux dans la petite vallée qui suit. C'est splendide. C'est un petit problème technique. Il y a eu une chaîte charme. Ça marche une chaîte charme. Une vingt-six ponches et une chaîte charme. Réveillez-en pour les chefs. Ah merde. Tu as pris les cailloux ? Il est passé dans le caillou, il m'a fait un inter. C'est ce qu'il faut ? Il fallait bien que ça arrive à quelqu'un. Merci Jean-Marc, vous êtes évoqué. C'est ça, merci. Il a un peu cherché quand même, à être le premier, et j'ai l'impression Jean-Marc. Et pour finir la journée, petit col des familles. Bon, notre prochain point de rendez-vous, c'est à Brant. Le panneau nous dit 1 km, mais regardez. Oh de Dieu, de Dieu. De Dieu, ça va monter. Regardez le village, c'est là-haut. Regardez comment vous avez des images. Cadreuse dans le coffre, là. Puis là, on est arrivé en haut de Brant. Je suis cramé. Je suis complètement à blanc de le gars de Dieu. Ça ne me réussit pas de rouler deux fois dans la journée. Bon. Il y a l'heure, le mec dans la baguelle qui me dit, mais après, il n'y a plus de route. Il va en arriver au four. Pierre, il a dit, ça tape un peu. On n'a pas la même notion. Là, on est à 34 bornes d'après-midi. Le corps commence à fatiguer un peu, j'avoue. C'est l'autre. Ah merde. C'est moins drôle quand il faut remonter. Bon, je t'avoue, moi, il y a ce 15 bornes. C'est vraiment beau. Ah, c'est magnifique. Mais j'ai vraiment hâte de rentrer. Je suis complètement éclaté. Et encore, j'en ai moins que toi dans les pattes. J'imagine que le petit bout que vous avez monté ce matin, c'est ça que ça devait faire. Ce n'était pas le plus facile, le début du Ventoux. Bon, là, je vous avoue, c'est Quentin qui fait moins de blagues. Il y a ce 14 bornes. Je suis un petit peu en déperdition. Et s'il n'y en a pas un qui se perd, ce n'est pas drôle, non ? Bon, les amis, avant chaque départ de sortie, il nous file un GPX pour qu'on puisse savoir où aller. En l'occurrence, là, je vais à droite ou à gauche ? Je n'ai pas pris le GPX. Je ne sais pas où je vais. Allô ? Ouais ? Oh merde ! Bon, il vient de me rappeler. J'ai descendu un col, là. Et ils m'ont dit, mec, à un moment, il fallait aller tout droit et tu n'as pas été tout droit. Du coup, là, je dois remonter le col. Ah, je n'avais pas besoin de ça. Je trouvais ça trop simple. J'ai rajouté un petit col. Ah mais si, il y a un truc qu'on nous a dit ce matin et qu'on avait tous gardé en tête. Apparemment, dans le kilomètre, il y a un gros mollusque qui l'a attaqué la dernière fois qu'il est passé par là. Il a dit de garder un peu de watts parce que quand il va vous courser, il va falloir rouler. Donc là, je vous avoue, j'ai un second souffle, je me sens super frais. C'est bon, on a passé ? C'est bon ? Ah, putain, j'avais le cardio à 170, moi. Ah, là, là, c'est la toute grande. C'est bon, on voit la ville, c'est là qu'on dort ce soir. Ça fait plaisir parce qu'elle est toute en bas de la montagne donc ça veut dire que pour l'instant, il ne nous reste que de la descente à faire. Oh putain, j'ai vu à bouillir les marinières. Une fois la sortie terminée, on a pu se poser au cloître des Dominicains, un super établissement, très rustique. Les cyclistes ne manquent pas de créativité. les séries que nous ont sur les vélos, il y a des bruits. QRC ? Ouais. C'est la fin de la deuxième journée. Fin d'une longue et belle journée, mais je vous avoue, là, je suis éclaté. On prend une bonne douche et après, il y a la boutique qui nous attend. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. On est dans un ancien couvent et là, on se dirige en direction du goûter. Il y a quelqu'un qui... On a encore pu bénéficier des services fournis par le séjour FFC, nettoyage, réglage, réparation des vélos et la préparation des bidons. La portée de Mégano, vous voyez. Et bien, comme quoi, on profite bien dans ce séjour. C'est beaucoup de sport, mais... On va voir. Bon, du coup, Pierre, ça fait trois jours que je roule avec ce vélo. C'est quoi, ce vélo ? Alors, d'abord, c'est un vélo qui a été prêté gracieusement par la marque Look, qui est un partenaire de la Fédération France de Cyclistes, mais avec laquelle on travaille et on peut l'avoir depuis des années. Donc, c'est le 765 Gravel RS Black Pétrole Traumatic. Traumatic Pétrole, je ne sais plus l'ordre, peu importe. En tout cas, c'est le nouveau coloris de la marque Look. C'est une super gamme. De toute façon, la marque Look, aujourd'hui, elle fait du vélo au top, de très bas de gamme jusqu'à 3 gammes. Du coup, c'est un vélo qui est plutôt race ? Non, ce n'est même pas tant de la race. C'est vraiment le vélo le plus polyvalent qu'on puisse faire. Donc, bien sûr, tu peux faire des courses avec, il n'y a pas de souci, mais pour des circuits en itinérance comme on fait aujourd'hui, c'est parfait. On a pu profiter d'un temps mort dans notre planning pour aller visiter le bourg. Puis, on a fini la journée par un repas bien arrosé. On a bien rigolé. Quentin ? Oui ? C'est une tarte à la sauce tomate ou de la sauce tomate à la tarte ? Je croyais qu'il y avait trop de légumes. Du coup, je me suis dit si je mets plein de sauce tomate, ça aura moins le goût de légumes. Pas con, le mec ? Pas con, le mec. Alors, en descendant sur le terrain, là, ah non, le camion commence à basculer. Ah non, non, on remonte, alors. Le truc, j'ai senti que ça pouvait partir dans le côté. Qu'est-ce que j'en pensais ? J'essaie de regarder, j'ai rien fait, quoi ? Il voyait, il faisait « Hi, hi, hi ». Bon, les amis, ce matin, on s'est réveillés un petit peu plus tôt. On est depuis 7 heures. Le but, en fait, c'est qu'on rentre à midi parce que le séjour se termine à midi. On part pour environ 30 km et puis là, maintenant, on va au petit déjeuner. Il te plaît, le plus d'âge, je peux rester. J'ai l'amort de l'UTH, moi. Compose ton pique-nique quand t'as réveillé. J'ai ton couille. Ça rentre même plus dans mon sac. J'ai oublié de remplir le tien. Bon, les amis, c'est l'heure du dernier départ. On part pour notre dernière sortie avec le groupe. On part pour environ 40 km et puis il y a plus qu'à pédaler maintenant. Il fait beau, il fait chaud, c'est agréable. Bon, comme à chaque fois, l'équipe technique, ils aiment bien se rajouter des petits challenges. Comme ça ? Par là ? Ça passe au millimètre. De bons matins au réveil. Quoi de plus agréable que d'avoir cette vue ? Bon, est-ce que j'ai compris ? Ça ne va pas être trop dur aujourd'hui mais par contre, on commence par 10 km de montée. Autant vous dire que pour réveiller, pour se réchauffer, ça va piquer. Il faut bien que je vais faire ça de face. Il faut bien que je vais faire ça de face. Il faut bien que je vais faire ça de l'air du week-end. Il faut bien que je vais faire ça de l'air du week-end. Raison pour le patron, là. Et là, regarde sa bague, on dirait l'escargot. Effectivement, là. Ce sont pas bons, là. On a mis une chambre, là. Il est quand même l'arrivée. Ah oui, là, ça va. Ah oui, là, là. Ah oui, là, 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 là. Bon, les amis, je suis rigolo. Je vous mens pas. C'est mon premier pied à terre. J'ai glissé de l'avant dans une côte premier pied à terre. Défi perdu. Et là, maintenant, il faut repartir dans la côte. C'est pas le plus simple. Tantôt, on a une main. Je suis peur, celui-là. Bon, les amis, le gravel, c'est aussi ça. Des fois, ça monte un peu trop. Du coup, on est bien, on discute. Bah ouais, c'est ça. On peut prendre notre temps pour s'attirer sur les mollets. Ouais, on peut, ouais. Mais bon. Mais au moins, on profite du paysage. C'est ça. Bon, là, on est arrivé à un premier replat. Donc, on attend tout le monde histoire qu'on se réunisse. Et bah, on en prend plein la vue. C'est parti pour la descente avec quoi ? Maintenant, qu'on a tout monté. C'est vélo plaisir, là, maintenant. Bah, là, 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 là. Bon, on va faire ça. C'est parti pour ça, là. Et le garage, On va faire de la caméra. C'est parti, là. C'est parti, là. Moi, je vais utiliser une paquette de frein par jour. ça c'est de la descente de compète c'est de la descente de compétence en bas de cette super descente on a pu kiffer à fond et profiter de cette dernière sortie on a retrouvé le camion pour un ravitaillement mais il manquait quelqu'un à l'appel monsieur Fall pourtant le plus prudent d'entre nous j'ai fait j'ai pris la caillasse ah bah j'ai pété le frein j'ai pété le câble j'ai tout pété putain j'étais prudent j'ai pris la caillasse merde je me suis niqué le doigt ah bah j'arrête là je vais me soigner ah oui il va aller au magasin et puis voilà je suis un peu niqué les lois et t'as fait quoi du coup ? bah en fait j'étais prudent je prenais tranquillement je prenais le virage tranquillement mais à la sortie de la dernière épingle je me suis pris un caillou et la roue avant elle est partie attention je verrai l'image et le vélo il s'est couché heureusement j'allais pas trop trop j'étais à 25 à l'heure mais je suis tombé de tout mon poids sur la main et sur la poignée et donc je me suis niqué là et puis le doigt là ah le doigt il a mangé un peu et puis sur toute la poignée voilà c'est bon ça fait pas mal là finalement ça va bon après cette mésaventure on est reparti sans monsieur Fall qui n'avait plus de vélo et qui était blessé afin de finir cette sortie tous les trois c'est presque devenu une habitude mais pour finir Pierre nous avait réservé un petit col mais vu que c'était le dernier on a un petit peu joué puis on est rentré tranquille bon les amis il reste plus que 4 km sur ce séjour on retourne dans la civilisation on est retourné dans la vallée et là on va rentrer doucement à Vaison la Romaine notre point de départ bon les amis on est revenu à Vaison la Romaine notre point de départ il y a 3 jours maintenant il va falloir ranger les vélo dans le coffre et rentrer à la maison le retour à la réalité ça va être compliqué parce que là franchement on en a pris plein les yeux j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets en description le lien des vidéos de monsieur Fall si vous voulez voir son point de vue je vous invite aussi à aller voir les séjours de la FFC tous les liens seront dans la description moi je vous les conseille c'était un kiff total j'espère que j'ai réussi à vous transmettre que j'ai pu vivre on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo à la prochaine bye bye la gueule en vrac